Donc dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est que l'inverse d'une fonction. Prenons une fonction f de x est égale à 2x plus 4. Tu as déjà vu que pour évaluer cette fonction en un point x, je remplace le point, le x ici, la variable x, par le nombre que je veux. Par exemple, si je veux évaluer f de 2, et bien f de 2, c'est quoi ? C'est 2x2 plus 4, ce qui me fait 8. Si je prends f de 3, et bien f de 3, c'est 2x3 plus 4 est égale à 10. Et ce qu'on avait vu, c'est que l'ensemble des valeurs possibles pour f en entrée était appelé le domaine de définition. Donc domaine de définition. Donc par exemple, ici, et bien j'ai 2 et j'ai 3, dans mon exemple précédent. Et on avait vu qu'on appelait le domaine d'arrivée l'ensemble des valeurs possibles en sortie pour f. Donc ça, c'est le domaine, ou l'ensemble d'arrivée. Domaine d'arrivée. Domaine d'arrivée. Et donc ce qu'on a dans le domaine d'arrivée, c'est ici, et bien 8, 8 et 10. Et ce que fait ma fonction, ma fonction f, elle me prend 2 dans le domaine de définition et elle me l'associe au nombre 8 dans le domaine d'arrivée. Donc ça, c'est f, et c'est pareil pour 3 et 10. Donc elle m'associe 3 à 10. Et donc ça, et bien ça nous amène à une question intéressante, c'est est-ce qu'il est possible de faire l'inverse, c'est-à-dire de partir de 8 ici pour retrouver 2 et de partir de 10 ici pour retrouver 3. En d'autres termes, est-ce qu'il est possible de trouver une fonction qui nous associe 8 et 10 à 2 et 3, c'est-à-dire dont le domaine de définition va être le domaine d'arrivée de f et dont le domaine d'arrivée de cette nouvelle fonction va être le domaine de définition de f. En d'autres termes, ce qu'on cherche, c'est la fonction inverse de f. La fonction inverse de f. Et donc pour trouver cette fonction inverse, et bien il nous suffit de reprendre l'équation de la fonction. Donc l'équation de la fonction, donc si je dis que y c'est f de x, et bien je peux dire y est égal à 2x plus 4. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais résoudre pour x, c'est-à-dire que je vais placer x d'un côté de l'équation. Donc faisons ça ensemble. Donc ici j'aurai y moins 4 est égal à 2x. Et donc si je divise par 2 de chaque côté, ça me fait donc y moins 4 divisé par 2 égale x. Donc x est égal à y divisé par 2 moins 2. Et donc là, qu'est-ce que j'ai ? Et bien là, j'ai en fait x en fonction de y. Et donc ce que j'ai, c'est que j'ai tout simplement défini la fonction inverse de f. Donc j'ai f de y est égal à y sur 2 moins 2. Et donc comme y ici est une variable, je peux très bien remplacer ici par x en notation usuelle. C'est-à-dire que ma fonction, telle que je vais l'écrire, et bien ce sera f de moins 1 de x, x sur 2 moins 2. Tu comprends bien pourquoi ici ? C'est parce que y est une variable, donc ça peut être n'importe quel nombre. Et en notation habituelle, ce qu'on fait, c'est comme ici, c'est-à-dire qu'on prend x comme étant la valeur d'entrée de ma fonction. Ici, j'ai tout simplement fait la même chose. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici depuis le début ? Ce que j'ai fait, c'est que j'avais une fonction f donnée, et qu'en fait ici, j'ai essayé de trouver, d'exprimer x en fonction de y. Donc c'était toute cette étape-là ici. Et puis finalement, après j'ai dit, eh bien on va remplacer juste la variable y par la variable x, qui est juste une histoire de notation ici, pour trouver ma fonction inverse. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe si on veut dessiner les fonctions f et f moins 1 ? Donc je vais juste garder mes fonctions ici, mais je vais effacer ça pour avoir un peu plus de place. Voilà. Donc maintenant, on va dessiner la fonction. Donc je fais mon repère. Voilà, mon repère. Super. Et donc, ma fonction. Alors on va commencer par la fonction f. Donc la fonction f. Je sais que, eh bien je sais que, je vais calculer f2,0 par exemple. Donc f2,0, f2,0 c'est tout simplement 4. Donc ici, 1, 2, 3, 4, ça va être ce point ici. Donc maintenant, je vais prendre un autre point pour tracer cette droite-là. Donc j'ai déjà des points ici, mais les valeurs sont assez élevées. Je vais essayer de trouver une valeur un peu plus petite. Donc par exemple, si on prend f2 moins 2. Alors f2 moins 2, ça me fait 2 fois moins 2, moins 4, plus 4, ça me fait 0. Donc ça, c'est parfait. Donc ça veut dire que f2 moins 2, c'est ici. Voilà pour ma fonction. Donc cette droite ici, là, en jaune, c'est ma fonction f. Donc ça, c'est f. Maintenant, f moins 1. Donc f moins 1, eh bien calculons f moins 1,2,0. Donc f moins 1,2,0, c'est moins 2. Donc c'est ce point ici. Voilà. Et par exemple, eh bien, f moins 1,2,2. Alors f moins 1,2,2, ça va me faire 2 sur 2, ça fait 1. 1 moins 2, ça me fait moins 1. Donc alors si 2, c'est ici, moins 1, c'est ici. Voilà. Et donc je vais tracer de la même manière ma fonction. Alors à peu près, bien sûr. Voilà. Donc ça, eh bien, c'est ma fonction inverse. F inverse. Et maintenant, comme je vois ça comme ça, est-ce que je peux me poser comme question, est-ce qu'il y a une relation graphique entre f et sa fonction inverse ? Eh bien, en fait, oui. Par exemple, si je prends une droite, la droite ici, y est égal à x. Donc ce que j'ai tracé en vert ici, y est égal à x. Eh bien, en fait, ce que je vois ici, c'est que la fonction inverse de f, ici en bleu, est la réflexion de f par rapport à l'axe y est égal à x. Et pour s'en convaincre encore plus, eh bien, regardons un point en particulier, regardons f2, 0. Donc f2, 0, c'est un point que j'ai utilisé pour tracer, et f2, 0, on a dit que ça faisait 4. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ma fonction f associe à 0, 4. Maintenant, pour la fonction inverse. Eh bien, la fonction inverse de 4, donc f-1 de 4, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, f-1 de 4, c'est 0, c'est 0. Et c'est ce point ici-là, c'est ce point-là. Et donc ce point-là, en fait, c'est le symétrique par rapport à l'axe y égale x de f2, 0. Donc voilà la fin de cette première vidéo sur les fonctions inverses. Sous-titrage ST' 501